Bonne façon, attention à tout à l'heure Chantal. Je vous raconte, on accueille Monsieur Subtil, Thierry Subtil. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Votre invention s'appelle la viroute. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer parce que Chantal vous êtes là ? Oui j'arrive. D'accord, merci. Elle est partie avec le mirador télescopique, le fameux mirataire. On est prête pour ce week-end. Je vous présente la viroute de Monsieur Subtil. La viroute ? La viroute de Monsieur Subtil. Je suis Chantal. La viroute. Il était facile. La viroute, on peut expliquer ce qu'est la viroute. C'est un combiné entre le vélo et la viroute. Un combiné, alors pourquoi et comment ça marche ? Bon, comment ça marche, on l'a vu, mais pourquoi ? Pourquoi ? L'aviron est un sport qui se pratique sur le plan dos. C'est vrai ? Oui. Sur une rivière ou sur un lac. Bien sûr. Mais quand il y a des faits de mauvais temps, il y a des vagues, on peut en faire en salle. D'accord. On est obligé d'en faire en salle. Avec ce système, on peut en faire sur la route et s'entraîner. On peut se muscler là tout, machin et tout. Et on peut, même machin derrière aussi, parce que le dos, ça doit faire énormément de bien. Oui, ça fait travailler le dos et ça évite d'avoir des maladies quand on vieillit. Les gens, ça évite d'avoir des maladies quand on vieillit, vous voulez dire quoi ? Genre scolio, zanidiscale. D'accord. Dû à une suffisance musculaire. Ça muscle. Alors, les gens ne croyaient pas que ça marchait. Oui. Vous, vous l'avez prouvé, ça marche. Et vous voulez prouver que ça marche encore mieux en traversant les Etats-Unis avec ça ? Voilà, oui. Donc en deux mois, en 60 jours, avec une moyenne de 100 km par jour. Oui. Pour prouver que ce vélo avance réellement et qu'il peut se substituer au vélo normal. Eh bien, d'accord. Vous êtes quoi dans la vie ? Je suis informaticien. Informaticien. Et ça vous est venu comme ça ? Oui, c'est venu comme ça. Je voulais faire de l'avion, je voulais progresser. Donc, j'ai eu l'idée de faire ce vélo. Vous voyez, en France, on a des idées. Merci Thierry Subtil qui repart sur son navire route et qui va traverser peut-être les Etats-Unis en faisant 100 km par jour pour prouver que ça existait. Thierry Subtil.